Bonjour, Blaise Boko, qui est à Sanza. Nous sommes bel et bien le vendredi 13 décembre 2019. C'est la date choisie pour ce grand oral du chef de l'État. Grand oral parce qu'il s'agit de son adresse à la Nation au travers de deux chambres du Parlement réunies en congrès. Vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, le chef de l'État va, au terme de ces neuf mois, on est pratiquement à près d'une année. Après son avènement à la magistrature suprême, il devrait donc s'adresser à la Nation et faire une espèce d'état des lieux de la Nation. Alors, dans cette salle de congrès se retrouvent toutes les personnalités, ce qu'on appelle les corps constitués, donc les chefs des institutions de la République. On a vu tout à l'heure l'image du cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa comme personnalité. Bref, c'est toute la crème politique congolaise qui est réunie ici pour écouter ces discours du chef de l'État sur l'État de la Nation. En tout cas, le premier pour cette mandature, ça revient un caractère particulier, simplement parce qu'il s'agit d'abord de son premier discours sur l'État de la Nation depuis son avènement. Et puis, de deux, il va rencontrer pour la première fois le député national et sénateur élu pour cette première mandature également. Donc, c'est l'enjeu de ce discours. Il est vrai que le chef de l'État a eu plusieurs fois à s'adresser à la Nation. Je me rappelle ici de son adresse devant la tribune des Nations unies. Il s'était adressé le 30 juin à l'occasion de la fête de l'indépendance et plus d'une fois également à l'occasion de ses sorties à l'étranger. Il a eu à s'adresser, mais aujourd'hui, c'est un discours qui devrait ramasser tous les aspects de la vie nationale, de la politique à la diplomatie, en passant par la sécurité, le social, son projet des sociétés, les jalons de sa gouvernance qu'il a déjà posé. Bref, voilà quelques points qui pourraient faire l'objet de ce grand oral très attentif. Nous allons y revenir jusqu'à Roussema. Nous allons revenir certainement sur les différents points qui seront évoqués par le garant de la Nation dans son adresse à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Et la question surtout est celle de savoir, très chers téléspectateurs, la grande question est celle de savoir, le message du président de la République va porter sur quoi ? C'est ce que je viens de le dire et jusqu'à la folie en évoquant quelques points. Et ici, au niveau du Palais du Peuple, exactement dans la salle de congrès, très chers téléspectateurs, les deux corps est planté, comme vous le remarquez, au travers des images, des belles images que vous propose la télévision nationale congolaise. Les membres du bureau sont déjà là, mais on attend maintenant le président du bureau. Et la question est celle de savoir qui des deux présidents, des deux présidents des chambres, des chambres du Parlement, qui va présider la séance d'aujourd'hui ? Est-ce le président du Sénat ? Est-ce la présidente de l'Assemblée nationale ? Nous le saurons tout à l'heure. C'est vrai qu'au niveau de la tribune, comme vous pouvez le remarquer, il y a une chaise qui est restée vide. Il y a deux chaises qui sont restées vides. La chaise de celui qui aura le président, qui va présider, ce sera qui ? Madame Mabouna ou Alexis Ntabou Mwamba ? Nous le saurons tout à l'heure. Giscard Koussema, c'est vrai. Le programme prévoit qu'à 11h, il y aura, à 10h45, l'arrivée du Premier ministre, 11h, il y aura l'arrivée des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et avant l'intervention du président de la République, son adresse donc, il y aura l'ouverture du congrès et suspension de la séance. À 11h15, arrivée de son excellence, monsieur le président de la République, honneur militaire, accueil par le président des deux chambres du Parlement, entrée du chef de l'État dans la salle de congrès du Palais du Peuple, et à 12h exactement, selon le programme, la reprise de la séance plénière, et qui sera suivie par les discours du président de la République à la Nation. Et vers, pratiquement vers 12h30, ça sera la fin de la cérémonie, mais nous ne sommes pas encore là, très chers téléspectateurs, nous sommes ici au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, pour vous retransmettre à quelques détails près, de toute la cérémonie, de l'adresse du président de la République à la Nation. Et la cérémonie va commencer pour bientôt, avec bien sûr l'arrivée des présidents des deux chambres du Parlement, Giscard Cossémane. En ce qui concerne justement la présidence de ces congrès, vraisemblablement, la séance devait être présidée par madame la présidente de l'Assemblée nationale, simplement parce que la présidence, elle est rotative. On devrait se rappeler ici que lors de la première séance du congrès, l'honneur était revenu au président du Sénat de le présider, et donc, logiquement, c'est au tour de madame la présidente de l'Assemblée nationale de présider le congrès de ce matin, et le prochain sera par la suite présidé par le président du Sénat. Ceux de cette manière-là. Et puis, un autre indicateur, c'est que dans cette présidence, vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit de la présidente de l'Assemblée nationale, qui préside les bureaux qu'il accompagne, et de la chambre sœur, donc du Sénat, et donc, avec la présence de l'honorable Jean-Marc Kabound, et des autres membres du Sénat, c'est un indicateur qui nous fait croire que la présidence de ce matin est accordée à madame Janine Mabounda. En ce qui concerne le congrès lui-même, comme vous l'avez si bien dit, le congrès va s'ouvrir, certainement que la présidente va devoir, lire l'acte convoquant ces congrès, et même l'objet, l'ordre du jour de cette réunion. Et donc, lorsqu'ils se seront mis d'accord qu'il s'agit de l'audition du discours du chef de l'État à la nation, c'est alors qu'ils vont devoir suspendre la séance, le temps pour madame la présidente et monsieur le président du Sénat, d'aller au perron pour accueillir le président de la République, chef de l'État. C'est le scénario classique d'une séance du congrès consacrée à l'audition du discours du chef de l'État à la nation. Vous l'avez très bien rappelé, cher Blaise, que c'est une obligation constitutionnelle que le président de la République, en vertu de l'article 77, s'adresse à la nation devant les deux chambres du Parlement, d'aller au perron, il en congrès, c'est le cas aujourd'hui, il peut le faire seul, c'est une possibilité. Il peut aussi mandater. Comme il peut mandater, mais pour aujourd'hui, c'est le président de la République lui-même qui vient, qui s'adresse et donc il peut, ça relève du possible, qu'un jour le président de la République fasse lire son discours par quelqu'un d'autre. On n'aura pas énervé la constitution, mais pour aujourd'hui, c'est une certitude, le chef de l'État sera ici en personne, il va lire son discours sur l'État de la nation et conformément également à ce même article de la Constitution, l'article 77, ce discours ne fait pas l'objet de débat parlementaire, en fait, ici. Donc, en clair, on ne peut pas convoquer une séance ici pour commencer à discuter sur un discours du chef de l'État. Mais cela n'exclut pas que les analystes, que les médias puissent décrypter à ce sujet. D'ailleurs, nous voulons préciser qu'ici, la RTNC a consacré une antenne spéciale post-discours pour décrypter cette adresse du chef de l'État, comme vous l'aviez fait il y a quelques temps, cher Blaise, lorsque le président de la République s'était adressé devant la tribune des Nations Unies. Donc, voilà un peu le sens de cette séance spéciale du congrès. Donc, le congrès qui va s'ouvrir aujourd'hui, qui va vider la question et qui va fermer également ces portes. C'est cela, donc, le congrès d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne également les dispositions protocolaires, généralement, ici, c'est l'hémicycle, c'est la salle réservée au débat parlementaire. On y trouve des députés, mais aujourd'hui, en cours des députés, il y a les sénateurs, il y a les corps constitués, il y a les ambassadeurs, et donc toutes les personnalités des hauts rangs qui viennent. Et puis, aussi, il y a une présence non moins remarquable des gouverneurs des provinces qui sont en plein travaux du Forum sur la décentralisation et qui, aujourd'hui, sont ici, dans leur majorité, pour ces discours du chef de l'État sur l'État de la Nation. Merci beaucoup, Giscard Crousset, mon très cher téléspectateur, je vous dis, qu'il n'y a pas que le français pour la retransmission en direct de cette grande cérémonie. Nous aurons également nos confrères et consœurs en langue nationale, Askrid Okongo pour le Swahili et Mathieu Moudibangou pour le Lingala. D'autres, certainement, vont s'ajouter au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce reportage. Il est le temps pour nous, bien avant le début de la cérémonie, de remettre la parole à Askrid Okongo pour le compte de la langue Swahili. Merci, Blaise Bukokia, kweli, Wanduwa Penzi. Tunapatika na kuna kuchumba, Chami Kusanyo ya Paleji Peple, Kwa ni suyo kwa mkutano ya wateule, lakini ni Congress, yani Raisi wa Jamuru, ya teza kuwa mbele ya viumba viyote viwili vya kibunge, kwa kueza kutuwa masemi yake, kutokana na hali ya inchi. Iyo ni mara ya kwanza, tango hauze kuchugua madaraka ya uongozi ya Jamuru wa kidemokasi ya Kongo. Raisi Felix Antone H. C. K. D. Awezi kuwa mbele ya viumba viyote viwili, kwa kueza kujulisha hali ya inchi. Na iyo inatokana na muta makumi saba na saba ya katiba ya inchi, yenye, inamurusu, inamua, Raisi awezi kuwa mbele ya viumba viyote viwili, kwa kueza kuonesha hali ya inchi. Ama anaweza kutumanisha, mutu anaweza kumchumbia kwa hali iyo, lakini hata jumbiwa kwa siku ya leo, ni yepe kebinafsi Raisi Felix Antone H. C. D. ndi hataweza kuwa mbele ya viumba viyote viwili, kwa kueza kuonesha hali ya inchi. Basi kutokana na iyo, hatuja jua ni kitu gani, sababu sisi wote tunangojea kwa kueza kujua. Raisi hataweza kutuambia neno gani, kutokana na hali ya inchi kwa siku ya leo, kwa kuna kwamba, nukta zote sitaweza kutizamiwa. Iwe ya kijami, iwe ya ulinzi, iwe ya hali gani, yote itaweza kutizamiwa kwa siku ya leo, kwa hani kutokana na ginsi. Raisi hataweza kusema kwa siku ya leo, katika masemi yake, kutokana na hali ya inchi. Basi sisi wote tunangojea tu, guwa na Blazbo Kukia, tunangojea kwa kueza kutambua, kitu gani chenye Raisi hataweza kutuambia kwa siku ya leo, kwa kuna kwamba. Raisi ikuwa na jitaidi, kila siku, siku na mchana, kwa kueza kuzidisha hali ya mausiano, ya jamura kidemokasi ya kongo na mainchi za kigeni, mainchi za ulaya, mainchi za Afrika, hata mainchi zingine. Raisi kuna jitaidi, kwa kueza kukazanisha mausiano, hadia hali ya diplomasia na mainchi zingine, na kueza vile vile kualika wenye mali, kwa kuja ndani ya jamura kidemokasi ya kongo, kuleta maendeleo katika inchi. Yote hile ni matakio ya raia wa kongo vile vile kuona wenye mali kuja kuleta maendeleo katika jamura kidemokasi ya kongo. Kwa ni niya ya Raisi ni niya kusema kwamba, kongo iweze kuendelea mbele, watoto wa kongo waweze kufaidia na mali ya kongo. Iyo ni niya ya Raisi ya kila siku, kutafuta kuinua jamura kidemokasi ya kongo, raia wawezi kuishi katika halibora, Blaise Mokokia. Merci beaucoup Astrid au Congo. Les députés et sénateurs sont impeccablement bien habillés, très chers téléspectateurs. J.R. Diakia dit, j'espère que vous allez demander, soit à Jiren Skelani ou à un autre caméraman, comme Eric Joke ou alors à Bipendou, de prendre un peu les images des honorables députés. On voit les sénateurs, comment ils sont habillés. Chacun a sa concarde, à la seule différence qu'au niveau des écrits, pour les élus nationaux, on a écrit député national, et pour les élus des élus, on a écrit sénateur. Regardez comment ils sont impeccablement très bien habillés, très chers téléspectateurs, ces députés et ces sénateurs qui attendent impatiemment l'adresse du président de la République, ici, devant les deux chambres du... Les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà. Les protocoles qui annoncent l'arrivée des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui vont certainement aussitôt arriver, ouvrir la séance plénière, l'ouverture du Congrès, et qui sera suspendu quelques minutes après, juste le temps qu'ils puissent, les deux puissent sortir pour aller accueillir, solennellement, le président de la République et qui est attendu, ici, très chers téléspectateurs, au Palais du Peuple, pour son adresse à la nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. En gros plan, vous le remarquez, c'est bien Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui est devant et suivie du président du Sénat. Voilà. Mme Mabunda est là en gros plan. Certainement que nous aurons les images sur le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba. Ils prennent les marches pour rejoindre là où se trouvent d'autres membres du bureau. Juskal Kussema, nous allons vérifier tout à l'heure si, dès qu'entre les deux, va présider. Mais j'ai confiance en vous. Vous aviez bien dit que c'est la présidente du Sénat qui va présider ce congrès. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, pardon, qui va présider ce congrès. Nous allons le vérifier, tout en vous proposant ces belles images de Gérès Nkélani sur les poillers de main des membres du bureau et les deux présidents des deux chambres du Parlement qui ont fait les rentrées apparemment. Voilà, on tire la chaise. C'est bien. Mme Janine Mabunda, Lioko, qui est présidée, vous avez pleinement raison. Juskal Kussema, le temps de suivre l'ouverture solennelle de ce congrès et proposer le temps fort qui va marquer cette importante cérémonie-ci aux téléspectateurs. Nombreux téléspectateurs... Honorable présidente de l'Assemblée nationale, présidente du congrès, honorable présidente du Sénat, excellences, monsieur le Premier ministre, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le président de la Cour de cassation, monsieur le président du Conseil d'État, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le procureur généraux, près la Cour constitutionnelle, près la Cour de cassation, près le Conseil d'État, honorable membre du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, honorable député nationaux et sénateurs, monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, son Excellence le Cardinal, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, leur Excellence, messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, monsieur le chef des cabinets du chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, Le programme du Congrès consacré ce jour à l'audition du discours du président de la République sur l'État de la Nation se présente comme suit. L'honorable présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Congrès, procédera à l'ouverture de la séance qu'elle suspendra, qu'il était temps après pour aller avec son homologue du Sénat accueillir monsieur le président de la République sur les perrons. Après l'entrée du président de la République, il y aura reprise de la séance avec le mot de bienvenue qui sera prononcé par l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. A l'issue de ce mot de bienvenue, le président de la République prendra la parole pour la présentation de son discours sur l'État de la Nation. Et l'honorable présidente de l'Assemblée nationale reviendra avec un mot de remerciement avant la levée de la séance. Enfin, après l'exécution des lignes nationales, le président de la République sortira le premier. Sous vos acclamations, accompagnés de deux présidents des chambres du Parlement, suivis du Premier ministre et d'autres chefs des corps constitués, pour une photo de famille dans le grand hall du Palais du Peuple. Dans ces intrafaques, le protocole prendra soin de vous donner quelques informations relatives aux cocktails et aux personnes qui y seront conviées. qu'il nous soit permis à présent de demander à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale de bien vouloir ouvrir la séance du Congrès. La séance est ouverte. Honorables membres du Congrès et chers collègues, la vérification du quorum renseigne ce qui suit. Pour l'Assemblée nationale, sur 500 députés qui la composent, 403 sont présents. Pour le Sénat, pour 109 sénateurs qui le composent, 82 sont présents. Le quorum requis étant atteint, le Congrès peut donc valablement siéger. Honorables membres du Congrès et chers collègues, avant d'entamer nos travaux, je demande à l'honorable rapporteur du Congrès de donner lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. Honorables rapporteurs, vous avez la parole. Merci. Honorables présidents du Congrès pour la parole accordée. Décision conjointe numéro RDC bar Assemblée nationale Sénat bar 02 bar 2019 du 12 décembre 2019 portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ces jours par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ses articles 77, 119 et 120 considérant la demande du président de la République du 11 décembre 2019 en vue de convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat en Congrès pour l'audition de son discours sur l'État de la Nation qu'il est cher de faire droit à cette demande le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat entendue. Décide. Article 1er L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en Congrès ce vendredi 13 décembre 2019 à 11h. Article 2 L'ordre du jour du Congrès comporte le seul point ci-après audition du discours du président de la République sur l'État de la Nation. Article 3 La présente décision entre en vigueur à la bête de sa signature faite à Kintasa le 12 décembre 2019 Janine Mabunda Lyoko président de l'Assemblée nationale Alexis Tambe Mwamba président du Sénat Merci honorable président du Congrès Merci honorable rapporteur du Congrès honorable membre du Congrès et chers collègues vous venez de suivre la lecture par l'honorable rapporteur du Congrès de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès et nous l'en remercions cependant avant d'annoncer les points inscrits au proche d'ordre du jour de notre séance vous voudrez bien nous permettre mon collègue du Sénat le président du Sénat et moi-même d'aller se préparer à accueillir le président de la République dans l'entretemps je demande aux honorables membres du Congrès à nos invités ainsi qu'au public de bien vouloir patienter et rester en place la séance est suspendue la séance est suspendue alors le cap est Kohmogu dans le mardi de maires qui sont ici mêlées et qui sont-elles l'égalisation n'a pas de manier comme la croissance Félix-Antoine voix c'est de la bosse qui va fabrique et qui sont et en même temps la transplantation dans la télévision et la radio pour que les citoyens être dans le mardi sur des bâtiments pour qu'il y ait la bâtiment la bâtiment la bâtiment Je ne sais pas, mais je ne sais pas. la bise au congo démocratie n'a tiki l'angot tout le monde ensemble et le bt mokam yo kolo n'a moubou moko a zambé n'amokko moko et sengala le cobo so babaye parlement so konabengi parlement bakeri bbongsi mbeko nizoko katabaye parlement a kopesa disikule yaïe polandema misal ami kemise katalina ka ya mokam yo kolo poe kolo ya zako kamaripi démocratie du congo tala koko mongo ne la pi a zelwa noboso wabaye parlement ponatina ya kota lisa l'olengue kani misal yandengue nandengue misal kota mbola okate kolo abiso kongo demokrati sangopée poe baya basako landa abiso nabanzi eto boku se wale moko mwale lo yango anana ko zila ka l'olengue bakamba bale mama janine mabunda po abakili mibeko maitre alexi tambou mwamba po nababou mdako ya makita maye basso tozali ko zila maboko polele po nako yukamela mokambe ko lo felix antoite sekedi chilombo konuit wangay blaze boko kya anzonye payayu merci beaucoup mathieu modi bangon pour cette intervention très chers téléspectateurs nous avions posé la question de savoir le message à la nation du président de la république va porter et sur quoi une question qui mérite bien son pesant d'or quand on sait que le 24 janvier 2019 felix antoite sekedi chilombo avait prêté serment et était investi officiellement à la magistrature suprême comme président de la république démocratique du congo une mois d'une année après cette investiture un observateur averti et de ce qui se passe au niveau de notre pays ou alors beaucoup de choses ont été réalisés nous avons con par exemple la décrispation politique avec la libération des prisonniers politiques aujourd'hui à moins qu'il y ait quelques-uns qui continuent encore à purger leur peine dans les différentes prisons du pays mais au moins la grande partie des prisonniers politiques ont déjà quitté les géoles et ont retrouvé la liberté et c'est une fierté et pour national et l'un des actes posés par félix antoine tshisekedi chilombo parce que c'était l'une de ses promesses lors de sa campagne électorale et aussitôt arrivé au pouvoir il a il a réalisé cela voilà des belles images de jirenz kelani à l'extérieur du palais de la salle de congrès congrès pardon vous le remarquez en dehors de ces jets d'eau qui 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 est magnifique il ya également une grande partie de la population qui a fait le déplacement du palais du peuple et pour accueillir l'arrivée pour accueillir le président de la république voilà cette population est là devant le palais et du peuple et elle attend d'un moment à l'autre l'arrivée du président de la république je disais tout à l'heure que parmi les premières actions posées par félix antoine tshisekedi chilombo lors de son arrivée à la magistrature suprême il ya notamment la libération de parler des prisonniers politiques des figures emblommatiques et comme celle de de franck diongo comme celle des égènes diomindongala en tout cas tout ce monde a retrouvé la liberté et comme celle de de nemo nantemi tout le monde a retrouvé la liberté grâce à à à à félix antoine tshisekedi chilombo qui a concrétisé l'une de ses promesses est faite lors de la campagne électorale il ya la fermeture des cachots autrement gérée par les services non compétents et aujourd'hui c'est une chose faite je me refuse le droit de citer quelques services et vous comprenez aisément c'est que je veux dire de très chers téléspectateurs et ses cachots qui existaient ont disparu et et laissé place à des structures habilitées à gérer les cachots et pendant quelques moments du passage des incriminés avant d'être transmis au niveau des parquets et pour la condamnation des uns et des autres et regagner le centre pénitentiaire de rééducation de makala et depuis son arrivée au pouvoir félix antoine tshisekedi chilombo à libéraliser les manifestations politiques qui se passent sans entrave on voit les opposants qui tiennent de meeting et parfois avec des propos très durs à son égard mais ça se passe normalement sans qu'il y ait un seul coup des lacrymogènes comme il avait promis depuis son accession à la magistrature suprême des manifestations politiques et nous l'avions dit à l'ouverture des médias publics à toutes les tendances socio-politiques je suis personnellement témoin oculaire de cette ouverture des médias à un public parce que nous avions eu l'occasion de gérer la direction des informations et vous remarquez que les manifestations programmées ou organisées par par exemple martin fayoulou nous avions eu l'occasion de le faire passer à la télévision nationale des manifestations organisées par mois et katoumbi avec sa sa caravane nous avions fait passer ça à la télévision nationale le retour de francis kalombo à kinshasa nous avions fait passer ça le congrès du mlc à kisangani nous avions fait passer ça et c'est grâce justement à ceux à cette ouverture de félix c'est antoine et ce qui nous a donné bien sûr la liberté de faire passer les manifestations des opposants la liberté mais avec beaucoup alors beaucoup de responsabilité parce que la liberté n'est pas le libertinage il ya également l'ouverture de la république démocratique du congo au monde c'est ce qui justifie d'ailleurs ces nombreux voyages à l'extérieur tant au niveau des pays voisins il en a visité en tout cas plusieurs et qu'à l'extérieur même en occident félix c'est chégué de tchilombo était porteur d'un message du peuple congolais et qui a besoin de la paix un peuple congolais qui a besoin des investissements et lors de ces nombreuses visites à l'extérieur le président félix c'est antoine tchisegué de tchilombo a présenté les opportunités d'affaires qu'offre la république démocratique du congo dans les différents secteurs de la vie nationale et tué mais avec son arrivée cette coopération a repris on a vu l'union européenne accréditer et son ambassadeur en république démocratique du congo ambassadeur qui a présenté ses lettres et des créances au niveau de la présidence et devant le chef l'état et qui en avait pris acte et puis également la réouverture de l'ex maison schengen qui délivre les visas pour ceux qui voyagent au niveau de l'occident il ya la paix à l'est du pays et qui est une préoccupation majeure du président de la république et nous allons croire qu'il va parler de ça lors de son adresse à la nation devant les deux chambres du parlement réunis en congrès la paix à l'est du pays et notamment à béni le président république avait promis qu'il va établir l'état majeur des forces armées de la république démocratique du congo à l'est du pays notamment à béni chose faite au moment où nous vous parlons j'espère que vous avez suivi les images des officiers qui sont ici présents à la dans la salle de congrès j'irgiati a dit vous pouvez peut-être reprendre ses officiers vous allez remarquer l'absence est très remarquable de du général général endala à les chefs d'état majeur des forces armées de la république démocratique du congo mbala 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 pardon qui se trouve présentement à béni pour coordonner supervisé voilà il n'est pas là les générales mbala il n'est pas là il se trouve présentement à l'est de la république démocratique du congo précisément à béni où il coordonne toutes les opérations toutes les opérations qui sont menées par nos vaillants combattants des forces armées de la république démocratique du congo pour mater toutes les forces forces négatives notamment les edif nalou qui sème désolation dans cette partie du territoire national aujourd'hui c'est chose faite l'état majeur général de forces armées de la république démocratique du congo est établi à béni pour justement rechercher la paix et donner espoir à ce peuple qui était plongé dans un des dans un espoir désespéré depuis plusieurs années et également la lutte contre la maladie à virus ébola dans la partie est de la république démocratique du congo nous en on croit que les présidents fera également allusion à assez assez à cette lutte à aux efforts qui sont fournis et pour que on puisse mettre fin à ce virus à cette maladie à virus ébola qui sévit dans l'est du pays et c'est la raison pour laquelle est pour donner un peu du punch aux efforts qui sont menés il a nommé et les professeurs mouillet mais pour coordonner toutes ces activités les efforts sont considérables même s'il ya encore quelques cas de personnes touchées par cette cette maladie qui sont signalés dans cette partie du territoire national et il y a également la gratuité de l'enseignement de base sur l'ensemble du territoire national c'est une disposition constitutionnelle que félix c'est ce qu'est du mot a fait respecter et juste au début de son mandat et certainement vous allez vous rendre compte vous allez peut-être nous dire que ça le tout ne marche pas encore oui nous sommes conscients il ya encore quelques écueils qu'on peut enregistrer par ci par là mais la volonté politique y était aujourd'hui la gratuité de l'enseignement de base est effective et sur l'ensemble du territoire national et au fur et à mesure que il passera à le son mandat son quinquennat mais là où il ya des couacs qui se font manifester on va certainement à trouver des solutions mais c'est qui est vrai et que il ya aujourd'hui la gratuité de l'enseignement de base est sur l'ensemble du territoire national et félix en tant que c'est que dit tu l'ombo site aussitôt arrivé au niveau de la magistrature suprême il a lancé a il a lancé son programme d'urgence sur les 100 premiers jours et pour la réhabilitation justement des infrastructures de base comme les écoles et les hôpitaux les routes nationales la voirie urbaine l'eau l'électricité les ponts les bacs et dans tous et tous les secteurs pour le moins important qui figurent dans son programme sur les 100 premiers jours de son arrivée au pouvoir et les efforts considérables ont été fournis surtout au niveau des infrastructures comme la voirie à kinshasa il ya certaines routes qui étaient devenus pratiquement impraticables et aujourd'hui ces routes sont opérationnelles et les efforts sont fournis pour la construction des seaux de moutons et ça crée certainement des embouteillages mais dans le jour qui vient ces seaux de moutons sont très bénéfiques pour la population quinoise et et félix antoine et c'est ce qu'est dit et tu l'ombo va laisser des traces inoubliables au niveau de la population quinoise au travers de ces seaux de moutons qui sont aujourd'hui construits à travers la capitale il ya également là là les réseaux routiers pratiquement dans tous les provinces toutes les provinces pardon les travaux s'y exécutent sous la coordination de l'office des routes qui est dirigé par l'ingénieur herman motima a sacré né et également des efforts au niveau de la voirie au niveau de différentes villes de la république démocratique congo pas seulement kinshasa mais même dans l'arrière pays elle la voirie le vd qui est dirigé par benjamin ou enga à qui nous disons bonjour mais c'est qui est vrai il faut le dire très cher téléspectateurs tous ces efforts de réhabilitation de modernisation des infrastructures de base ces efforts sont financés par les trésors publics et financés également par le fonds national d'entretien un routier et qui dirige et fulgence bamaros lobota qui ne lésine pas sur le moyen il faut le dire pour appuyer le gouvernement dans l'entretien des réseaux routiers en république démocratique du congo voilà autant 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 de 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 réalisations menées depuis l'accession du président de la république félix anton tchiseké de chilombo à la magistrature suprême il faut également dire que dernièrement il avait lancé le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités les coups d'envoi de cette vaste opération avait été donnée au niveau du lac de ma vallée et ce programme vise dans son premier quinquennat tenait bon très très cher téléspecteur 20 millions 20 millions de congolais dans les différents secteurs la vie nationale et après le premier quinquennat on va faire l'évaluation pour voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché et trouver des solutions à dans les différents secteurs qu'on n'a pas pu réaliser mais au moins le programme est là c'est un programme ambitieux et qui demande également beaucoup d'argent un programme qui n'est pas à confondre avec le programme gouvernemental du gouvernement qui dirigeait le premier ministre sylvestre ilunga ilungamba et nous espérons qu'il y aura des partenaires bi et multilatéraux qui vont appuyer ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en république démocratique du congo il faut à cela s'ajoute la couverture sanitaire et santé universelle en république démocratique du congo félix antonne ce qui est dit tiens mordicus à l'application de cette couverture santé universelle parce que il y a des citoyens qui meurent tout simplement par faute de moyens de premier soin aussitôt arriver dans un centre hospitalier généralement la culture qui s'impose quoi on demande d'abord de l'argent avant d'administrer le premier soin et parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une trésorerie bien fournie et les gens meurent parce que tout simplement il n'a pas bénéficié le premier soin pour sauver la vie et tu sais que dit tu l'ombo est conscient de cette réalité c'est la raison pour laquelle il a lancé la couverture santé à niveau et universelle en république démocratique du congo la liste n'est pas exhaustive mathié modibangu il ya beaucoup de secteurs mais nous sentons au moins la volonté d'un homme politique en moins d'une année et les réalisations se fait se font sentir pardon et je crois que à part à peut-être d'autres points que nous n'avons pas souligné ici félix antoine et tu sais que dit tu l'ombo même si nous n'étions pas dans la rédaction de son discours il va certainement évoquer certains points que nous avions fait remarquer aux téléspectateurs tout au long de cette intervention il ya son qu'on a dit 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 comment c'est l'éclaireur le motard éclaireur qui s'annonce c'est bien l'arrivée pour bientôt très chers téléspectateurs du président de la république félix antoine tchisekedi et chilombo il va apparemment il est un peu en avance mais il va à il a respecté l'heure il a respecté l'heure le bureau est déjà sorti pour l'accueillir où il y aura un comité restreint il y aura le détachement de la garde républicaine qui est là devant pour les honneurs et après ces honneurs le président de la république va échanger quelques petits mots avec le président des deux chambres du parlement janine mabounda de l'assemblée nationale et alexine tabou mouamba du sénat voilà le cortège présidentiel et qui s'annonce c'est le cortège présidentiel qui s'annonce il s'agit de qui il s'agit de qui très chers téléspectateurs je ne vous le dirai pas mais dans les coulisses on nous a dit que l'ancien président de la république l'ancien président de la république joseph kabira sera ici mais ce qui est vrai que dans le programme on ne signale pas nous ne prenons pas les risques d'annoncer mais nous allons voir avec vous très chers téléspectateurs annoncement c'est maman c'est maman denise d'un coeur ou c'est la première dame denise d'un coeur qui est arrivée il y avait un suspense total dans la salle on a on a peut-être vu que c'était joseph kabira qui est arrivé mais c'est plutôt la première dame d'une diakirou qui est arrivé et qui précède ainsi son mari il va bientôt arriver dans cette salle nous espérons d'un moment à l'autre parce que le les deux présidents les deux chambres du parlement janine mabouna et alexine pabouwamba sont dehors pour justement accueillir le garant de la nation qui va s'adresser tout à l'heure à la nation congolaise et tout entière au travers des deux chambres du parlement réunis en congrès ici au palais de la nation machemudibango il a sorti au palais du peuple à yasser les palais du peuple et au cat yandakou yamakita n'est s'angissima kebeko nababoukimi beko maboukoma betami l'oembo l'oemba miézé boi ingéli oua mama wa yambo ya eu qu'on a miso qu'on a démocratique molongani ya qu'on a mis à l'imamma denise de n'a qui le tisse qu'il y on a outico yyengela combatté à pour me tâti la voie c'est qu'on fait qu'il y a beaucoup de temps de temps d'envoyer les parlementaires de ma lomano magaïté et de sicoulie la moulin d'aia motambe à l'oïcoumbe l'amina méné sans damier yambo bote et balaise d'aliboua felix a planté secréditulé l'eau à l'oubler kimakabou maïk au catadi c'est cool aie au vacu à l'économique on est comme si vous avez un grand débat qui est un grand débat qui est un grand débat en tête nous avons un débat qui est un grand débat qui a eu l'ancien l'asile c'est la carte de la bouteille comme un ami que c'est qui est le chien bon à kama team pifo ya mon camille pour le coup de l'avenir C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. le président. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. et...